... Il me semble avoir cité souvent Claudio Magris en référence dans cette émission. C'est que l'auteur de l'admirable Danube, professeur de littérature allemande à l'université de Trieste, m'apparaît comme une sorte d'archétype de l'intellectuel européen d'aujourd'hui. Les éditions de l'Arpenteur, qui l'ont révélé en France, publient à présent une autre mère, son dernier roman. C'est l'histoire d'une amitié dans les premières années du siècle à Gorizia, cette ville frontière du nord-est de l'Italie, au contact des mondes germaniques, slaves et latins, l'un de ces lieux où se résolvent les oppositions, où s'harmonisent les contraires. Dans un collège de la cité, sortent de Nice Habsbourgeoise, aussi autrichienne qu'italienne, deux amis, Enrico Mreoulet et Carlo Michel Stadar. Ce dernier a bel et bien existé, c'est une sorte de nouvel évariste gallois, un philosophe prodige, auteur d'un ouvrage fondamental, La Persuasion et la Rhetorique, qui s'est donné la mort à 22 ans, en 1910. Enrico, lui, choisit l'exil en Argentine, comme tant de ses compatriotes. Il fait sienne la pompe à Patagone, parcourue à cheval, la sublime Carla, les légions de bétail. Il reviendra pourtant à Gorizia, après la guerre. La ville est devenue italienne, le soir est tombé, la jeunesse n'est plus que mémoire.